Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment réussir ses portraits avec les lumières de Noël. Alors ça c'est un genre de photo que moi je fais quasiment jamais, mais du coup on peut dire que là c'est vraiment une circonstance, ça fera un tuto très accessible sur cette chaîne et ça, et ben en vrai quelquefois c'est pas plus mal, et surtout, ça fait plaisir à Sandy, donc bon, on y va. On va donc voir aujourd'hui comment réussir de jolis portraits avec les lumières de Noël en fond. Dans cette vidéo, j'ai donc utilisé un appareil photo, sans déconner, un 85mm 1.8, un flash sur batterie, une boîte à lumière octogonale de 60cm et un filtre demi-CTO. Déjà avant tout, le plus important c'est le cadrage. Si tu veux une photo avec des loupiottes de Noël en fond, forcément il faut que tu cadres des loupiottes de Noël dans le fond. Essaie de trouver une décoration qui a de la profondeur, une rue par exemple. Plus ça va s'étendre sur plusieurs mètres et plus l'effet va être prononcé. Une fois l'endroit trouvé, vient la prise de vue. Si t'as un objectif qui ouvre bien grand, tu vas être vachement avantagé. Parce qu'en fait, cette histoire de lumière dans le fond un peu floue, ce n'est rien d'autre que de la profondeur de champ. Ce qu'on appelle le fameux bokeh. Plus ta profondeur de champ sera petite, plus l'effet sera accentué. Donc si tu veux un objectif qui ouvre à 1.8 par exemple, tu l'ouvres à 1.8, tu cadres ton sujet. Et derrière, automatiquement, les lumières seront floues et dans le bokeh vont faire ces petits ronds si significatifs. Ça marchera également mieux avec une focale un peu longue. Moi j'ai donc pris un 85mm 1.8. Ensuite, vient la prise de vue. Tu prends ton modèle et tu fais ton cadrage. Par contre, tu règles ton appareil photo pour les lumières du fond. C'est-à-dire que seul le résultat sur les lumières du fond doivent t'inquiéter à ce moment-là. Moi par exemple, ça a donné ça. Et c'est là que tu me dis que la lumière en effet, c'est bien cool, mais que Sandy est terriblement sous-exposé. Tout à fait Jean-Claude, et c'est bien pour ça que j'avais pris un petit flash sur batterie et sa boîte à lumière. Mais surtout, une gélatine demi-CTO. Parce qu'en fait, les lumières de la ville, c'est très jaune-oranger. Mon flash, quant à lui, et n'importe quel flash en fait, envoie de la lumière du jour. Qui est une lumière qui est faite pour être blanche, neutre tout simplement. Donc du coup, si j'avais laissé Sandy sous ses lumières orangées et que j'avais flashé sans gélatine, Sandy aurait reçu une lumière bien plus blanche que celle de la ville et ça aurait beaucoup trop tranché. En mettant une gélatine demi-CTO sur le flash, j'ai ainsi pu accorder les lumières de la ville et la couleur de la lumière de mon flash, pour que le tout fasse très naturel. Regarde. Voilà, c'était le tuto rapide du jour. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve, je pense, en 2023. J'espère que les fêtes seront bonnes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada